Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier de Psycho-Histoire. Je représente l'Association Internationale de Psycho-Histoire basée à New York. Et à ce titre, j'aimerais dans un premier temps vous présenter l'approche de cette discipline, fondée il y a quelques 40 ans aux Etats-Unis. Ma présentation sera suivie de vos questions, puis une partie pratique dont je vous préciserai les modalités. La Psycho-Histoire est une discipline transversale qui s'inscrit dans le courant de la psychologie humaniste. Elle s'intéresse aux dynamiques psychologiques sous-jacentes au comportement des groupes humains. Et dans ses investigations, elle utilise les outils de la psychothérapie et de la psychanalyse d'une part, conjointement à ceux des sciences humaines d'autre part. L'Association Internationale de Psycho-Histoire regroupe une communauté de chercheurs qui veulent mettre de telles dynamiques en évidence. L'un de ses objectifs est de sensibiliser aux conséquences collectives des violences faites aux enfants. Alors pourquoi cela ? Eh bien parce que les schémas de comportement acquis dans l'enfance, notamment sous l'effet de ces violences, vont déterminer notre rapport aux autres, notre rapport au monde. La Psycho-Histoire repose donc sur une proposition fondamentale, selon laquelle les dynamiques collectives sont une conséquence du mode relationnel que les parents établissent avec leurs enfants. Pour transformer le monde, il faut donc transformer notre rapport à ceux qui seront l'avenir de ce monde, à savoir nos enfants. Quels sont les domaines d'investigation de la Psycho-Histoire ? Je vous en présenterai trois de manière illustrée et je terminerai par une proposition pour comprendre notre attachement à certains schémas de comportement qualifiés de destructeurs, faute justement d'une meilleure hypothèse. Tout d'abord, l'évolution du rapport à l'enfant au fil des siècles. Pour la Psycho-Histoire, l'évolution de la parentalité est la clé de la Psycho-Genèse, à savoir l'évolution des mentalités. Nous verrons comment l'histoire de l'enfance permet de comprendre l'histoire tout court. Je parlerai aussi d'une personnalité contemporaine, de ses schémas de comportement hérités de son enfance et de son rôle dans certaines dynamiques actuelles. Nous verrons ensuite sur quelles bases inconscientes s'organisent ces dynamiques collectives, notamment la notion de remise en scène traumatique. Et enfin, je présenterai une perspective permettant de comprendre à la fois notre attachement à ces remises en scène et leur possible sens dans la réalisation de la conscience humaine. Ce tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, inspiré du soulèvement parisien de juillet 1830 contre Charles X, peut fournir une représentation de l'analyse psycho-historique. Devant les émeutiers, une figure maternelle, combative, et un gamin de la rue, incarnent la révolte opprimée que sont à l'origine les femmes et les enfants. Les victimes qu'ils engendrent ont été sacrifiées par le monarque, figure du père autoritaire. Le peuple, lui, se rallie derrière le drapeau tricolore, symbole de l'idéal républicain de la victoire des opprimés sur l'oppression. On retrouve les dynamiques familiales dans celles des groupes. Une brève histoire de l'enfance. Pour faire simple, disons que plus l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, et plus le mode de parentalité pratiqué s'avère traumatisant pour l'enfant. En fonction des époques, nous allons donc trouver des corrélations entre le niveau de violence auquel les enfants ont dû s'adapter, et la fréquence des symptômes de dissociation découlant de ces abus, états psychotiques, hallucinations, troubles bipolaires, névroses psycho-affectives, qui reviendraient dans la diapo suivante. A la suite des travaux de Lloyd de Maus, les psycho-historiens distinguent six modes de parentalité. Le premier remontant à une époque lointaine où l'infanticide était largement pratiqué. Notons qu'au XXIe siècle, ces modes de parentalité coexistent, et qu'ils rendent compte de relations à l'enfant radicalement différentes d'une région à l'autre du globe. Nous en reparlerons également. Le mode infanticide caractérise les sociétés primitives, dans lesquelles 15 à 50% des enfants étaient éliminés d'après certains anthropologues, parfois de manière rituelle comme chez les Mayas. Il s'est poursuivi dans la Grèce antique avec la pratique de l'exposition des nouveaux-nés, une mort à laquelle a échappé le tout jeune Oedipe, et ce mode a perduré en Europe jusqu'au Moyen-Âge. D'autres abus caractérisent le mode infanticide, comme le rapte et le viol d'enfant, ou encore les pratiques pédophiles, celles de l'empereur romain Tibère, documentées par le chroniqueur Suétone par exemple. Les religions homonothéistes ont cherché à proscrire l'infanticide, comme le montre ici le sacrifice manqué d'Isaac par son père Abraham, mais elles l'ont remplacé par le culte des martyrs. Dans le haut Moyen-Âge, les enfants sont désormais offerts au monastère où ils subissent privations et abus, placés en nourrice ou vendus comme domestiques, une forme de parentalité que de Marx désigne par le mode de l'abandon. L'abandon d'enfants était une pratique encore largement répandue en Europe au XVIIIe siècle, lorsqu'un philanthrope anglais, Thomas Coram, fonda Londres le premier hôpital des enfants trouvés. En abandonnant leurs enfants, les parents semblent vouloir les protéger de projections qu'ils font sur eux, comme le symbolise encore cette scène dite du sacrifice d'Abraham. La liturgie chrétienne est d'ailleurs observée par le sentiment d'abandon, une souffrance qui est sublimée par la foi. On se souvient que Jésus exprime ce sentiment sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'abandonner ? » Le troisième mode de parentalité proposé par Thomas est le mode ambivalent. Pendant des siècles et dans toutes les cultures, les nourrissons ont été littéralement ficelés, comme le montre cette image du Yémen, parfois jusqu'à l'âge de deux ans. Sans cela, croyait-on, leur corps se serait désagrégé. Il va sans dire que ces entraves nuisaient gravement à leur développement, mais la pratique de l'emmaillotement a perduré en France jusqu'au XXe siècle. A partir du XIIe siècle, on commence à dénoncer les mauvais traitements infligés aux enfants. On réduit la période d'emmaillotement à quelques mois, l'idée d'éducation apparaît. L'enfant est parfois idolâtré, comme le montrent les représentations de l'enfant Jésus, mais le plus souvent, il est diabolisé. Cette époque est donc marquée par l'expression de sentiments extrêmes à l'égard des enfants, d'où le terme ambivalent. Elle débouche sur la Renaissance, dont les innovations peuvent être attribuées à cette évolution de la parentalité. Le quatrième mode de parentalité est intrusif, dans le sens où le contrôle de l'enfant est exercé pour son bien, par le biais de la terreur notamment. C'est le début des violences dites éducatives, souvent justifiées par des préceptes religieux. L'enfant est toujours l'objet de violences physiques, mais ces violences sont ritualisées, comme ici dans un collège anglais. Les enfants apprennent à craindre la verge et sont envahis d'un sentiment de dévalorisation. Les violences psychologiques comprennent par exemple le fait d'emmener les enfants aux exécutions publiques, de les effrayer par l'évocation des flammes de l'enfer ou encore de leur raconter des histoires d'ogres pour les terroriser. Le cinquième mode de parentalité est dit « socialisant », pour indiquer l'importance donnée à l'instruction de l'enfant, à son immersion dans la société par l'école publique et obligatoire. D'abord largement utilisés, les châtiments corporels sont peu à peu interdits, dans les établissements scolaires, où ils sont remplacés par les notes, mais pas encore dans les familles. Ce système vise la formation d'une élite, mais aussi l'instruction du plus grand nombre aux nécessités de la société qui s'industrialisent et se démocratisent, lecture, calculs, apprentissage d'un métier, éducation au patriotisme, etc. L'Occident se situe largement dans ce mode de parentalité, aujourd'hui, avec une insistance sur le discours éducatif et l'acquisition de performances. Pensons par exemple aux jeunes sportifs. Et l'enfant, dans tout cela, me direz-vous ? Ces cinq modes de parentalité ont en commun de ne pas prendre en compte le vécu de l'enfant, mais au mieux, de l'éduquer à correspondre au projet de ses parents. Ce n'est que récemment qu'un sixième mode de parentalité apparaît, timidement, dans nos contrées, en Occident, de Mauss l'a nommé « aidant », mais l'on pourrait aussi parler de parentalité positive. Dès la seconde partie du XXe siècle, des parents commencent à s'interroger sur ce que vivent leurs enfants, sur ce qu'ils ont eux-mêmes vécu dans leur enfance, et ils développent une forme d'empathie inconnue jusqu'alors. Je vais y revenir tout à l'heure. Psychoclasse et mode de parentalité On voit donc que la formation de la personnalité s'inscrit dans un contexte historique, dans une dynamique collective. Les individus ayant vécu un mode de parentalité similaire vont développer des réponses adaptatives globalement similaires et former ce que les psychohistoriens nomment une psychoclasse. Ici, de Mauss schématise ces psychoclasses en faisant correspondre le mode de parentalité et le type de personnalité qui en découle. On lit par exemple que le mode infanticide tribale est caractérisé par une personnalité schizoïde découlant de traumatismes liés aux pratiques d'infanticide, de mutilation génitale ou simplement d'abandon. Au Brésil, il y a une polémique actuellement autour des pratiques infanticides des peuples indigènes. Chez les Indiens Xingu, par exemple, les enfants handicapés, les jumeaux ou les bébés nés hors mariage sont enterrés vivants. Les autorités s'en inquiètent. Il y a un film très émouvant sur YouTube si cela intéresse. Ce type de traumatisme entraîne des mécanismes de dissociation très puissants qui sont remis en scène au travers de rituels chamaniques, de cultes animistes. Dans la chrétienté, la personnalité dominante est masochiste. Les enfants abandonnés espèrent retrouver l'amour de leurs parents en dévoilant leur souffrance, en cherchant le pardon. Le Christ est amour. Il rachète les péchés du monde par son martyr, d'où l'importance du rituel de la confession. La personnalité masochiste s'identifie au martyr du Christ et gère la souffrance de l'abandon par sa foi dans le caractère rédempteur du sacrifice du Christ, justement. La période de la Renaissance est dépressive parce que l'enfant a eu un peu plus d'espace, moins de violences physiques, moins d'abus sexuels, mais des pratiques éducatives qui visent l'obéissance. L'adulte a aussi plus de place pour ressentir et s'interroger sur sa condition, comme Hamlet, le personnage de Shakespeare, être ou ne pas être. C'est aussi le début des grandes découvertes et de l'essor du libéralisme économique. Mais la colère parentale, comme le montre alors la prolifération de sectes apocalyptiques, la chasse aux sorcières qui connut son apogée à la Renaissance. Je passe à un dernier exemple qui est celui de la personnalité névrotique, découlant d'un mode de parentalité socialisant, le plus représenté en Occident actuellement. On a vu que ce qui caractérise ce mode de parentalité, ce sont la manipulation des besoins de l'enfant et son éducation dans le sens de l'exploitation de ses facultés. La personne névrotique cherche donc à compenser les carences psycho-affectives précoces par l'attachement à une idéologie partisane ou par l'accumulation de richesses matérielles quand la situation économique le permet. Ou encore par divers types de dépendances, allant de la consommation compensatoire à des fuites dans le travail, en passant par l'absorption de substances médicamenteuses, etc. Voilà, sans entrer dans trop de détails, disons que cette approche est originale car elle propres le lien entre l'évolution du rapport à l'enfant et ce qu'on pourrait appeler la psychogenèse, à savoir l'évolution des comportements au cours de l'histoire, mais aussi dans notre monde actuel. On a vu en effet que ces modes de parentalité coexistent autour de nous et j'aimerais ajouter en nous. Cela nous parle de nos difficultés à nous libérer de comportements transmis au fil des générations, encore actifs dans nos familles. Cela nous parle des entraves qui ont été mises sur le chemin de notre réalisation. Je vais donc poursuivre avec l'analyse d'une personnalité contemporaine, de son héritage familial et de son rôle dans le monde actuel. Voici la photographie d'une famille singulière à plus d'un titre. Une femme blanche, un asiatique, un enfant noir, métisse plus précisément. La mère, Stanley Ann Dunham, est une Américaine, fille unique de ses parents, née au Kansas en 1942. Elle porte le même prénom que son père, Stanley, parce que ce dernier voulait un garçon. Non conformiste, comme ses parents, elle sera mère d'un petit garçon à 18 ans et va devenir anthropologue. Le père est un étudiant en géographie d'origine javanaise, Lolo Cedro. Le couple s'est rencontré à l'université d'Hawaï, où l'un et l'autre étudiaient dans les années 60. Ils se marient, puis partent pour l'Indonésie, où ils auront une petite fille Maya, née en 1970. Pour le quatrième personnage, c'est un peu plus compliqué. C'est bien le fils de Stanley Ann, âgé de 9 ans à la naissance de sa demi-sœur. Mais son père biologique, d'origine africaine, n'est pas sur la photo. Barack Hussein Obama sera le 44e président des États-Unis. Pour avoir une idée de ses premières années, revenons un petit peu en arrière. Sa future mère, Stanley Ann, vient d'entrer à l'université d'Hawaï lorsqu'elle rencontre un étudiant kényan, de 24 ans, du nom de Barack Obama. C'est le premier africain à fréquenter l'institution dans le cadre d'un programme de coopération. La jeune femme, mineure à l'époque, est séduite par ses charmes et tombe enceinte. D'abord réticent, les parents consentent à leur mariage et le 4 août 1961, leur fils naît à Honolulu, auquel Barack donne son prénom. Son second prénom, Hussein, est celui de son grand-père paternel, au Nyangu, un membre de la tribu des Luos, converti à l'islam. Mais, coup de théâtre, en septembre, Stanley Ann quitte Hawaii pour Seattle, une ville située à 4000 km de distance, en emmenant son bébé de 6 semaines. Elle vient d'apprendre que son mari a une autre femme au Kenya, ainsi que deux enfants, et une réputation de séducteur. Héritier d'une culture polygame, il a pris une seconde épouse, sans informer les deux nâmes de sa situation. Stanley Ann va poursuivre ses études en mère célibataire, tout en s'occupant, comme elle peut, du jeune Barry. Barack, père, partira pour Harvard, sans avoir revu son fils. Barack Obama et son père. Rappelons qu'à l'époque, les mariages interraciaux étaient considérés comme un crime, dans la moitié des états de l'Union. Vu les circonstances entourant sa naissance, le fait d'être le bébé noir d'une femme blanche a sans doute compliqué l'établissement du lien maternel. Stanley Ann ne révéla jamais à son fils pourquoi elle dut mettre une telle distance entre elle et son mari. Elle construisit plutôt un mythe autour de Barack, père, le présentant à son fils comme un visionnaire, un légataire de nobles traditions. Ce mensonge empêchera l'enfant de ressentir de la colère, celle d'avoir été abandonné par ce père. Il va donc ravaler sa colère et chercher la reconnaissance d'autres figures paternelles, par exemple de grands leaders noirs. Barry ne reverra son père qu'une seule fois lors des fêtes de Noël en 1971. On les voit ici à son arrivée à l'aéroport. Dans l'intervalle, Obama, père, a dû quitter Harvard à cause de son obsession pour le sexe et l'alcool et rentrer prématurément au Kenya. Il abusera d'une troisième épouse, frappera ses enfants et sombrera dans l'alcool. A l'occasion de cette visite de Noël en 1971, il va gâcher la fête. En se montrant autoritaire avec son fils, le jeune Barry écrira dans ses mémoires « Je le vis tel qu'il était, un mensonge, et je me mis à compter les jours qui nous séparaient du départ de mon père et du moment où tout redeviendrait normal. » Barry doit donc s'attacher à un père de substitution, Lolo Setoro, le nouveau partenaire de la mère, ici avec sa demi-sœur Maya. Ils vont se retrouver dans la capitale indonésienne juste après la chute du leader tiers-mondiste Sekarno. C'est là qu'il fréquente une école publique où il est confronté au racisme et à l'intolérance d'une société majoritairement musulmane. Un jour, ses camarades l'attachent à un arbre. Une autre fois, ils l'enferment dans les toilettes pour s'amuser. Son beau-père lui apprend à se défendre et l'entraîne à la boxe. C'est un ancien militaire. Il lui dit « Il vaut mieux être fort ou pactiser avec plus fort que toi. » Mais en 1971, Barry doit rompre avec cette figure paternelle et rentrer à Honolulu, Hawaï, où il vivra seul avec ses grands-parents. On se demandera quelles répercussions ces abandons successifs vont avoir sur la personnalité du futur président. Mais voyons tout d'abord le côté maternel. J'ai dit que Stanley Ann Dunham avait dû fuir Hawaï à l'âge de 18 ans, avec son bébé de 6 semaines. D'après le témoignage d'une amie, elle était dégoûtée à l'idée de changer une couche et rien n'indique qu'elle ait allaité son enfant. Parlant de sa mère, Obama a souvent fait état d'une femme forte, assez obstinée pour élever seules ses deux enfants et terminer sa thèse d'anthropologie à 50 ans. Mais la réalité est sans doute plus douloureuse. On sait par exemple que Stanley Ann fessait son fils lorsqu'il ne terminait pas ses devoirs. Elle le confiait à sa mère lorsqu'elle partait pour de longues enquêtes en Indonésie et dès l'âge de 10 ans, Barry a essentiellement été élevé par elle. S'il n'y avait pas eu mes grands-parents pour assurer un filet de sécurité financière, confiera Obama à une biographe, nos jeunes années auraient pu être plus chaotiques qu'elles ne l'ont été. Il parle au contraire de sa grand-mère comme d'une femme organisée, une référence stable. Élevée dans l'Amérique profonde par de strictes méthodistes, ouvrières puis employées de banques, elle aggravit tous les échelons de la Bank of Hawaii, dont elle sera la première vice-présidente dès 1970. Elle était tout le contraire d'une rêveuse, dira Obama avec reconnaissance. Sa grand-mère va donc avoir sur lui une influence conservatrice et cela d'autant plus qu'elle compense une souffrance d'abandon. Cette influence explique sans doute pourquoi le président Obama se montrera plus proche du pouvoir blanc, les milieux financiers par exemple, que ne le laisserait supposer la couleur de sa peau. Alors comment cet héritage familial va-t-il jouer dans la dynamique collective qui conduira Obama à sa présidence ? En quelle mesure a-t-il contribué à son élection en 2008 ? Quel schéma de comportement hérité de son enfance ont affecté les décisions du président ? Explique-t-il en partie ses échecs ? Pour le comprendre, je dois introduire la notion de rejouement collectif. Dans un premier temps, il consiste pour un groupe donné et à une époque donnée à projeter ses attentes sur un dirigeant, à lui confier en quelque sorte son destin. En termes psychologiques, nous dirions qu'il y a un transfert en direction d'une figure parentale. Ces attentes sont souvent contradictoires. Dans un deuxième temps, interviennent les remises en scène qui vont mettre en évidence la problématique collective du groupe en question. Qu'en est-il d'Obama ? On a vu qu'il était le produit de deux héritages culturels très différents. Il a déployé d'étonnantes capacités d'adaptation, mais au prix d'une dissociation de sa personnalité. C'est un rassembleur, un très bon orateur qui sait fabriquer du rêve comme sa mère le faisait en parlant de son père. Son slogan, Yes, we can, parle à une Amérique divisée après les années Bush. C'est un message d'espoir que les gens attendaient. Il promet de sortir le pays de la guerre, de fermer la prison de Guantanamo, de redonner à l'Amérique le sens de son unité. La manière dont il joue, sans doute inconsciemment, avec les différentes facettes de son moi dissocié, favorise tous les fantasmes. Obama est blanc avec les blancs, noir avec les noirs, musulman avec les musulmans, chrétiens avec les chrétiens. Mais voilà, Obama a une histoire qui l'a conduit à mettre en œuvre des mécanismes d'adaptation particuliers. Vous voyez derrière lui le tableau des modes de parentalité de tout à l'heure et leur influence en termes de personnalité. Son père était un narcissique issu d'une culture animiste, une personnalité très éruptive. Le propre père de cet homme, Onyango, battait ses épouses et faillit égorger rituellement celles qui devaient lui donner naissance. On a parlé du sentiment d'abandon qu'a vécu le jeune Barry face à ce père absent, violent. Une seconde influence est bien sûr celle de sa mère qui elle aussi l'a abandonné fréquemment pour se consacrer à ses études, à ses travaux en Indonésie. Elle porte un regard ambivalent sur ce fils Métis dont le père l'a trahi. Tantôt elle l'idolâtre, tantôt elle le frappe et le met à distance. Nous verrons qu'Obama va rejouer cet abandon avec ses partisans qui se sentiront trahis par son manque de détermination à soutenir les pauvres et les familles par exemple. Lolo, son beau-père indonésien, est celui qui lui apprit à se battre dans le milieu hostile de Jakarta où Barry fut victime de discrimination et de violence. Il lui lègue une forme d'allégeance au pouvoir, soit fort ou pactise avec plus fort que toi. Enfin, sa grand-mère Madeleine, qui fut son principal repère tout au long de son enfance et qui a largement financé sa formation. Banquière et femme de tête, elle lui transmet ce sens de la prudence et du labeur typique du Middle West américain. Sans oublier les appuis innombrables que le jeune Obama a trouvé sur son chemin des gens qui ont sincèrement cru en lui et qui lui ont témoigné de leur confiance. Ses personnalités sont cloisonnées en lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre elles, c'est le propre de la dissociation. Comment vont-elles se manifester dans quelques grands moments de sa présidence au travers de remises en scène ? Vous avez peut-être été surpris de la détermination avec laquelle le président Obama a conduit l'élimination de Ben Laden en mai 2011. Il n'a jamais été question de le faire prisonnier ou de le juger. Inconsciemment, Obama a réglé un compte avec son père. Comme l'enfant dans les premiers modes de parentalité, Ben Laden est associé au diable, alors on le tue. Une seconde mise en scène est son rapport ambivalent à la pauvreté. Il dit vouloir aider les plus démunis, mais c'est le contraire qui se produit. Il y a une forme de martyr caractéristique d'un mode de parentalité où l'enfant est abandonné à son sort. D'après les chiffres officiels, il y a 50% de plus de pauvres aux Etats-Unis qu'au début de la présidence d'Obama. En Californie, l'État le plus riche de l'Union, près d'une personne sur quatre, vit en dessous du seuil de pauvreté. Or, en 2011, Obama a fait violemment réprimer le mouvement Occupy Wall Street qui s'indignait contre ces inégalités. Au Moyen-Orient, Obama a poursuivi la politique punitive de George Bush. En bon soldat, si je puis dire, il a donné carte blanche à la CIA pour faire usage de drones contre les ennemis de l'Amérique. Lors de la crise financière, il a sauvé les banques et les grands établissements de Wall Street. Le total des prêts qui leur ont été consentis a été supérieur à la moitié du produit intérieur brut du pays, soit près de 8000 milliards de dollars. Reste l'ObamaCare, la courageuse réforme de l'assurance maladie mise en œuvre par Obama. L'opposition qu'elle suscite montre que les Américains ont de la peine à concevoir une relation d'aide, peut-être parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment vécu auprès de leurs parents. Le sens, c'est la conscience. J'ai pris l'exemple de Barack Obama pour montrer les conséquences de la gestion des traumatismes éducatifs sur la conscience de l'enfant tant pour les individus que pour les groupes. Nous aurions pu parler de George Bush comme je l'ai fait dans mon livre au nom du père ou encore de chacun d'entre nous. Ce qui me paraît important de retenir, c'est que l'enfant naît conscient, dans le sens où il est guidé vers ses besoins par sa sensibilité. Quand son développement est entravé, il manifeste ce qui a fait obstacle à son épanouissement. Il le manifeste d'abord par des pleurs, de la colère, puis par des comportements plus ou moins réprouvés, et enfin, il s'adapte pour survivre. Il y a un phénomène de dissociation intra-psychique aujourd'hui étudié par les neurosciences. La personne est désormais porteuse d'une problématique qui découle de celle de ses parents mais n'en est pas la réplique exacte. On a vu que celle-ci dépendait aussi des dynamiques historiques dans lesquelles les enfants ont grandi. Cette problématique se manifeste sous la forme de schémas de comportement qui résultent de souffrances non résolues. Si ces souffrances étaient accueillies et résolues, le schéma de comportement qui leur est associé n'aurait plus de raison d'être. Il en résulte que le sens d'un schéma de comportement réside dans sa possible résolution. Ce qui me conduit à dire qu'il existe chez l'être humain un processus de guérison du psychisme comme il existe un processus de guérison du corps physique. Nous remettons en scène nos souffrances pour nous donner la possibilité de nous en libérer grâce à notre conscience réflexive. Ce processus nous conduit à reconnaître dans le vécu traumatique de l'enfant le sens du comportement névrotique de l'adulte. Alors que faire ? Remettre en cause nos conditionnements éducatifs certainement, mais dans quel cadre et de quelle manière ? J'ai parlé tout à l'heure d'un sixième mode de parentalité que l'on pourrait qualifier de parentalité positive. Plutôt que de projeter nos peurs sur nos enfants, nous avons la possibilité d'être à l'écoute de leurs besoins. Plutôt que de les utiliser comme des parents de substitution, un mode relationnel inversé dans lequel ce sont les parents qui demandent à leurs enfants de les comprendre, de les soutenir, nous pouvons être à leur écoute et être des référents adultes dont ils ont besoin. Plutôt que de chercher à les éduquer pour qu'ils correspondent à nos attentes, nous pouvons les aider dans leur propre cheminement. Évidemment, tout cela ne va pas sans un certain travail sur soi, un travail certain dirons-nous, mais lequel ? Si nos schémas de comportement résultent d'une adaptation à une problématique famille, il paraît nécessaire d'en préciser les contours, de reconnaître comment cette problématique se manifeste en nous. Cela passe par la reconnaissance de notre vécu d'enfant, mais aussi de la manière dont nous pouvons accompagner le processus de guérison psychique dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrement dit, de reconnaître l'action de la conscience derrière nos mises en scène quotidiennes qui sont autant de révélateurs de nos problématiques familiales. Sur un plan collectif, nos contemporains ont besoin d'être mieux informés des conséquences des maltraitances périnatales, des violences et humiliations ordinaires que subissent les enfants et les adolescents au nom de leur éducation. Nous pouvons certainement les aider en cela en poursuivant le travail de sensibilisation qui nous réunit ici. C'est en tout cas une première piste. Voilà, je vous propose de passer aux questions et à la discussion. Ensuite, après une courte pause, nous entamerons la partie pratique de cet atelier. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.